Est-ce que vous connaissez... MICHEL ! Non, 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 non. Est-ce que vous connaissez Among Us ? Vous y jouez des membres de l'équipage d'une station spatiale, sauf que certains d'entre vous ne sont pas humains, mais des monstres impossibles à démasquer du premier coup d'œil appelé les imposteurs. Et au début de la partie, on vous dit si vous en êtes un ou non. Le but des non-imposteurs sera de les démasquer tout en effectuant des tâches dans la station, comme réparer des câbles et autres. Un imposteur peut tuer, se déplacer dans des conduits, saboter le vaisseau, et les innocents peuvent regarder des caméras, ils ont aussi accès à des outils pour démasquer les tueurs. Et à chaque fois qu'un corps est découvert, une réunion se lance, et on peut enfin se parler. Alors on vote pour éjecter un des membres de l'équipage par-dessus bord, en espérant que ce n'était pas un innocent. En fait, c'est un peu une sorte de loup-garou amélioré, et ça me fait rire parce que moi, grand fan de Puffball United, je connais Among Us depuis 2018. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre jeu des mêmes créateurs, mais bien avant ce succès phénoménal. Bonjour, bonsoir, c'est Pyromaniac, et aujourd'hui je vais vous parler de la série des jeux Henry Stickmin, et pourquoi une nouvelle map prévue sur cet univers va arriver dans Among Us. Quand j'étais petit, j'adorais les jeux flash sur internet, vous savez, jeux moto, jeux de combat, et toutes sortes de plagiat Mario Zelda bizarre, jeux jeux.fr, Tower Defense, en gros tout ce qui a dérivé en Happy Wheels et autres Zagario. Les sites que je fréquentais le plus étaient Stickpage et Newground, et en vrai il y avait des jeux mais trop bien dessus, dédicace à WPN Fire. Incroyable, faut vraiment l'essayer celui-là. Et c'est là que j'ai découvert Escaping the Prison. Le principe est simple, vous jouez Henry, qui a fini en prison pour son braquage de banque, et il reçoit un gâteau dans sa cellule de prison, mais ça n'était pas un vrai gâteau. Et maintenant, à vous de choisir parmi ces 6 objets ce qu'il trouvera à l'intérieur. Et selon votre choix, vous allez pouvoir continuer vers d'autres choix, et donc vous évader de la prison, et obtenir la fin discrète, brutale, et j'en passe. Sauf que certains choix ne sont pas les bons, et ce sont les fails, là où Henry va se rater lamentablement, et c'est comique, et c'est drôle. Et quand j'ai découvert ça petit, j'ai instantanément adoré. Les jeux dégagent quelque chose, avec les références, l'humour, ça m'a énormément inspiré, tellement qu'à l'école primaire, j'ai commencé à inventer mes propres personnages dans ce style, et à même en faire mes propres jeux Henry's Stickmin sur papier, avec des gaz et des flèches. Alors en parlant du style, justement, avec les extraits, vous pouvez sûrement voir que c'est très ressemblant à Among Us. Moi, personnellement, j'adore. Pareil pour les animations qui restent très simples et soudaines. Et du coup, à l'époque, je scrutais les sites souvent pour voir si le créateur du jeu, Football United, avait sorti un nouveau jeu. Et j'ai donc connu, en 2011, Staling the Diamond, Henry, après s'être évadé de prison, va aller piquer un diamant dans un musée. En 2013, Infiltrating the Airship, le gouvernement enlève Henry et lui propose, avec son talent d'infiltration, de s'introduire dans le vaisseau d'un des plus grands gangs des criminels, le gang des chapeaux de haute forme, en échange d'un pardon. En 2015, Flaying the Complex, Henry est enfermé dans une prison haute sécurité et va devoir s'en échapper. Spéciale dédicace à ceux qui me suivent depuis 2015, car j'en avais parlé de ce jeu il y a 5 ans, dans une vieille vidéo que j'avais sortie, parce que Flaying the Complex venait de sortir justement. Et maintenant, c'est la fin qui est sortie. Completing the Mission. Tous les jeux ont été remasterisés, redessinés, regroupés dans une même collection, avec une aventure finale en plus. Le gang des chapeaux de forme prépare leur plus gros casse, envoyer une station orbitale dans l'espace pour pouvoir faire des crimes partout sur Terre. Station orbitale, forcément, Among Us. Sauf que par rapport à vos actions dans les autres jeux, vous allez avoir une dernière aventure faite sur mesure. Alors attention, spoiler, des fins Infiltrating the Airship et des fins de Flaying the Complex. Alors voilà le panneau de commande, vous sélectionnez deux fins et hop, c'est parti. Pour avoir une idée des aventures possibles, voilà quelques fins sélectionnables. Donc d'un côté, on a Henry qui a réussi à arrêter le chef du gang et devient un inspecteur privé du gouvernement. Henry qui détruit le vaisseau et vole un rubis. Henry qui devient le chef du gang des hautes formes. Et de l'autre, on a Henry qui s'enfuit et abandonne la fille de sa cellule. Henry qui s'enfuit avec la fille de la cellule. Henry qui s'enfuit à l'aide du gang des hautes formes, mais se fait trahir et se retrouve inconscient au milieu de la mer. Si vous êtes devenu le chef du gang des chapeaux hautes formes et que vous êtes enfui avec la prisonnière, vous allez avoir le droit à un combat contre le gouvernement pour envoyer votre station dans l'espace. Alors que si vous avez fait arrêter le gang et que vous êtes allié au gouvernement, il va falloir que vous empêchiez le lancement justement de ces stations. Fin du spoiler, il n'y a plus de soucis. Alors pour avoir fini le jeu et pour l'avoir bien fouillé de partout, je ne peux que le conseiller, il est génial. J'ai beaucoup aimé les bio qui ajoutent de la rejouabilité dans un jeu dont on n'attend pas du tout. En fait, vous pouvez cliquer sur les personnages en jeu pour avoir leur biographie et en apprendre plus sur eux. Mais du coup, il va falloir chercher des persos cachés un peu partout dont on voit uniquement les jambes par exemple. Après, il y a aussi les archivements, les trophées, car le jeu a plein de secrets cachés partout, du plus stupide au plus complexe et satisfaisant à découvrir, c'est en l'aide de notre youtubeur préféré bien sûr. Par exemple, les petits cosmonautes d'Among Us éparpillés un peu partout à trouver, ou beaucoup plus gros, une clé à trouver pour libérer un prisonnier qui va vous donner une clé USB, ainsi de suite, pour arriver à l'épée bigrand de Zelda Ocarina of Time. Et justement, dans Among Us, on retrouve plein de références à Henry Stickmin, comme par exemple les cosmétiques avec le petit Henry et la petite Ellie qui vous suit partout, le diamant tunisien qui revient souvent, les différents posters sur les murs, mais il y a aussi des références à d'autres trucs comme Futurama ou Zelda. Je suis presque triste que le créateur du jeu Peuval United lâche ce jeu en nous disant que c'est fini et qu'il n'en refera plus. Après, c'est pour travailler sur d'autres projets comme Among Us, qui est à la cote en ce moment, et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer dans le futur. Sur ce, allez jouer à ça, et merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez du contenu bonus, plus activité et qu'on discute, venez me suivre sur Instagram, et surtout, n'hésitez pas à partager, partager la vidéo, ou juste en parler, c'est le plus important. Allez, on se dit à très vite, c'était Pyromaniac, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada